Salut à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo et il s'agit bien sûr de la vidéo où je vais vous parler de mes meilleures lectures de l'année 2019 avant de commencer je souhaitais bien sûr vous souhaiter une très belle année 2020 je vais pas m'étaler dans les blablas je pense que vous avez l'habitude entre les bonne santé plein d'amour plein de bonheur plein de projets bref le speech de d'habitude voilà je vous souhaite juste une belle année 2020 des belles lectures des beaux objectifs pour ma part je vais vous présenter trois coups de coeur et six lectures que j'ai adoré qui sont passés du coup à ça du coup de coeur sachant que j'espère pour moi que l'année 2020 m'apportera un peu plus de coups de coeur niveau livresque je n'ai aucun des livres en ma possession donc je vais vous mettre les photos à côté de moi et je vais d'abord vous parler devient on s'aime de morgane moncomble publié aux éditions hugo roman et également hugo poche c'est d'ailleurs hugo poche qui m'envoyait ce roman donc je les remercie parce que ça a été une très belle découverte dans le cadre de notre partenariat c'est un de mes meilleurs livres honnêtement que j'ai pu lire au niveau des romances c'est vraiment une histoire très très belle et je vais vous parler tout de suite du résumé l'amour fleurit parfois là où on ne l'attend pas beaucoup s'accordent à dire que l'amitié fille garçon n'existe pas et pour cause lorsque lohan et violette se sont rencontrés ce fut un véritable coup de foudre platonique à cette époque lohan était en couple avec lucie depuis quatre ans si bien qu'il n'y avait dieu que pour elle mais seulement un an plus tard beaucoup de choses ont changé lohan est un homme abattu depuis que sa petite amie l'a quitté quant à violette elle commence tout juste une idylle avec le beau clément chose que lohan se surprend à détester alors quand sa meilleure amie encore vierge le supplie d'être son premier il hésite la proposition de violette sans la mauvaise idée à plein nez mais après tout il ne s'agit que d'une fois rien qu'une pour être honnête avec vous quand j'ai lu le résumé je m'étais dit qu'est ce que c'est que cette histoire d'une fille qui demande à son meilleur ami de coucher avec fin je me suis dit à ça sans une histoire de gamin qui ne va pas du tout me toucher voilà le premier aperçu que j'ai eu et je me suis dit maintenant laisse-toi tenter beaucoup en parlant bien et puis à d'un côté est ce que tu aurais pas fait la même chose que violette si tu avais une relation avec ton meilleur ami qui était vraiment très très proche peut-être on n'en sait rien en me lançant dans cette histoire j'ai été agréablement surprise parce que la plume de l'auteur est d'un fluide pas possible on se laisse emporter en fait dans cette histoire on s'attache aux personnages on rigole avec qu'on pleure avec eux on stresse avec eux on vit tout on vit toutes les émotions et en plus de ça c'est des personnages qui sont vraiment très attachants sans compter qu'en fait autour de violette et l'ohan on a des meilleurs amis qui vont faire leur apparition et qui ont vraiment un caractère propre à eux et franchement les aime d'autant plus je ne vais pas vous parler plus que ça de l'histoire et mon avis puisque j'en ai fait une vidéo book review que je vous mettrai en barre d'infos avec ma chronique n'hésitez pas à aller voir ma vidéo je vous parle vraiment de tout l'histoire de ce roman de toutes les émotions que ça m'a procuré mais ça a été un véritable coup de coeur je remercie l'auteur d'avoir écrit cette histoire j'ai hâte de lire en fait la suite de cette histoire mais qui est centré sur deux autres personnages deuxième coup de coeur de l'année il s'agit de vox de christina d'alché c'est un roman vous avez très certainement dû voir apparaître sur les réseaux sociaux notamment sur instagram même sur twitter où une vidéo est pas mal passé dessus où on parlait en fait de tout le spin-off autour de cette sortie ça a été un gros coup de coeur c'est un roman qui je pense ne peut pas être un coup de coeur pour tout le monde c'est à dire que c'est soit on adore c'est un coup de coeur soit on est mitigé on sait pas trop se positionner c'est un livre qui est particulier on est ici avec des personnages qui sont dans un espèce de futur proche ça pourrait très bien nous arriver demain ou une dictature en gros présidentielles décide que les femmes vont être réduites au silence et quoi de mieux pour vous en parler que le résumé jeanne mcclellan est docteur en neurosciences elle a passé sa vie dans un laboratoire de recherche loin des mouvements protestataires qui ont enflammé son pays mais désormais même si elle le voulait impossible de s'exprimer comme toutes les femmes elle est condamnée à un silence forcé limité à un quota de 100 mots par jour en effet le nouveau gouvernement en place constitué d'un groupe fondamentaliste a décidé d'abattre la figure de la femme moderne pourtant quand le frère du président fait une attaque jeanne est appelée à la rescousse la récompense la possibilité de s'affranchir elle et sa fille de son quota de mots mais ce qu'elle va découvrir alors qu'elle recouvre la parole pourrait bien la laisser définitivement sans voix Rien qu'avec le résumé moi ça m'avait super tenté et honnêtement quand j'ai lu cette histoire j'avais un sentiment de révolte dans ce monde là en fait la femme est revenue en arrière c'est à dire qu'on n'a plus droit de vote on ne va plus travailler parce qu'en fait on est cantonné à devoir faire la bouffe pour notre mari et notre famille satisfaire notre mari sur le plan sexuel on doit supporter notre fils qui parle comme pas possible alors que notre petite fille à la table ne peut pas exprimer le moindre mot et raconter sa journée à l'école et on doit faire le ménage et alors surtout surtout les femmes attention il faut être pur c'est à dire que avant de vous marier vous devez être vierge voilà on retourne à l'ancien temps quel miracle c'est génial non franchement franchement pendant que je lisais ce livre j'avais envie de que chaque homme que je croisais j'ai envie de le tarte et c'était pas contre eux mais en fait ça m'a tellement révolté ça m'a tellement noué un peu une le ventre est donné une envie de haine envers les hommes que j'hallucinais et d'ailleurs le personnage principal qui est donc jeanne en vient à haïr son mari à ne plus avoir envie d'avoir de rapports sexuels avec lui parce qu'à chaque fois c'est surtout quand lui en envie elle peut pas exprimer son mécontentement ou alors elle peut pas vraiment dire non parce que rien que le mot ne peut pas sortir de sa bouche elle est obligée de voir en fait et de subir l'école qui met un petit peu des idées dans la tête de ses enfants notamment de son fils en faisant comprendre que les femmes sont vouées au silence pour la petite c'est tu te tais et voilà en plus de ça dans ce roman ce qui est hallucinant c'est qu'on fait en sorte que les hommes s'élèvent au niveau intellectuel et par contre les femmes on est rabaissé à des cours de couture de cuisine de ménage de repassage enfin voilà on vous cantonne aux tâches ménagères c'est juste abominable je vais pas vous en parler plus encore une fois il y a une vidéo book review que je vous mettrai en barre d'infos avec ma chronique ça a été un gros coup de coeur non pas parce que l'histoire était géniale mais parce qu'en fait ça c'est tellement réel ça peut tellement nous arriver du jour au lendemain ce genre de choses horribles que ça m'a laissé exactement sans voix j'ai juste adoré ce roman j'avais envie de me révolter j'avais envie de crier dire faites attention ça peut arriver ce genre de choses parce que c'est le cas comme quoi faut sensibiliser c'est un roman à mettre dans toutes les mains justement pour faire comprendre que non en fait les femmes on n'a pas envie de revenir à une époque pareille et on a surtout pas envie de subir un truc pareil ou si vous dépassez le quota de 100 mots ce qui est juste super rapide vous le voyez à mon débit de parole vous prenez une décharge électrique pouvant conduire jusqu'à la mort si vous dépassez trop on va où en fait enfin bref une lecture bouleversante et je vous la recommande à 1000% troisième et dernier coup de coeur de l'année il s'agit de amstramgram de mj harlidge alors là il s'agit d'un thriller qui pour être honnête m'a beaucoup fait penser à la saga saut qui sont donc des films d'horreur si vous les connaissez ou en gros le maître mot c'est quand même de la vengeance de la sensibilisation sur la vie et quand même beaucoup de torture gore et ben là c'est exactement le cas deux jeunes gens sont enlevés et séquestrés au fond d'une piscine vide dont il est impossible de s'échapper à côté d'eux un pistolet chargé d'une unique balle et un téléphone portable avec suffisamment de batterie pour délivrer un terrible message vous devez tuer pour vivre les jours passent la faim et la soif s'intensifient l'angoisse monte jusqu'à l'issue fatale les enlèvements se répètent ce sont les crimes les plus pervers auxquels le commandant hélène grace a été confronté s'elle n'avait pas parlé avec les survivants traumatisés elle ne pourrait pas y croire hélène connaît les côtés sombres de la nature humaine y compris la sienne pourtant cette affaire et ses victimes apparemment sans lien entre elles la laisse perplexe rien ne sera plus terrifiant que la vérité alors honnêtement quand je me suis plongé dans ce roman qui paraît je n'ai pas mal vu passer sur instagram qui me faisait super envie dès le début on ressent la détresse des personnages qui sont souvent donc par groupe de deux ça peut être des fois des personnes issues de la même famille ça peut être des collègues ça peut être des couples mais en tout cas ils sont toujours par binôme à chaque fois c'est un lieu qui est vraiment isolé où la personne en fait ne sait même pas où elle se trouve ne sait pas au niveau de du temps qui passe où elle en est combien de jours elle est comme ça combien d'heures s'est écoulé ce qui fait que ça intensifie un petit peu la paranoïa ce qui est intensif et aussi la faim et la soif et honnêtement on a des passages assez glauques parce qu'on se rend compte que les personnes jusqu'où elles sont prêtes à aller pour vivre alors au début tout est beau tout est rose c'est à dire que les binômes vont se soutenir ne vont pas craquer vont au contraire essayer de résister en espérant que quelqu'un va les trouver sauf qu'en général pas ils sont tellement bien isolé dans un coin paumé que personne ne les trouve et comme tout être humain au bout d'un moment vous crevez tellement de faim et de soif que bah vous bouffez des rats qui sont morts dans la pièce vous buvez votre sang vous buvez vos urines fin vous essayez même de vous arracher un pot de vous même pour vous manger oui on en vient à ce stade là alors quand on lit ce roman on se dit mais c'est dégueulasse moi je me disais mais à quel moment tu te permets de manger ou de boire des choses aussi immondes mais en même temps je suis pas à la place des personnages et je pense vraiment que dans un cas de survie comme ça où on sait pas si on va s'en sortir on fait tout ce qu'on peut tout simplement ça m'a beaucoup fait penser au film 127 heures qui est inspiré d'une histoire vraie je vous recommande d'ailleurs le film il sensibilise pas mal où un homme en fait se retrouve coincé parce qu'il a l'habitude de faire quand même un genre de randonnée fin tout de l'escalade quoi mais l'escalade extrême dans des canyons des grottes etc et il va se retrouver coincé et ben il va aller jusqu'à boire son urine pour survivre voilà il va faire plein d'autres choses pour survivre mais vraiment ça m'a beaucoup fait penser à ce film et et ça m'a ému parce que les victimes en fait qu'elles soient vivantes ou mortes c'est à dire que celle qui s'en sort finalement soit parce qu'elle a tué soit parce qu'une personne a pu se sacrifier pour elle bah elle s'en sort pas indemne parce qu'en fait elle est tellement traumatisée que des fois elle peut attenter à ses jours et ça ça m'a juste bouleversé parce qu'on se dit non d'un chien tu t'en es sorti mais en fait la personne a réussi à te bousiller ta vie à te traumatiser à un point pas possible pour info moi le dernier binôme est celui qui m'a le plus tordu l'estomac qui m'a le plus touché en plus de ça dans cette saga c'est la première fois que je vois un personnage féminin qui a mon prénom parce que oui il y a une charlène dedans qui se fait appeler charlie et forcément ça m'a fait bizarre de voir un personnage qui porte mon nom et je me suis dit pourvu que tout se passe bien pour elle mais voilà je vais pas vous en parler encore une fois dans les détails il y a une vidéo book review en barre d'infos avec ma chronique mais ça a été un gros coup de coeur parce que ça m'a clairement tordu l'estomac je passe maintenant à mes lectures que j'ai adoré qui sont donc passés à ça du coup de coeur le premier qui me vient en tête c'est the elements le tome 4 the gravity of us de britannis secherry il s'agit d'une saga qui a été un gros coup de coeur le tome 1 et le tome 3 ont été mes préférés il y a d'ailleurs des vidéos book review que j'ai faites sur le tome 1 et le tome 3 mais vous avez également une vidéo zoom saga que je vous mettrai en barre d'infos je vous parle de toute la saga sans spoil en tout cas ce quatrième tome je l'ai vraiment adoré alors ici honnêtement c'était vraiment une romance avec deux personnages complètement différents graham était un écrivain assez tête à claque en fait c'est à dire que c'est un homme qui ne croit plus vraiment rien ni en l'amour ni en la famille son père est certes un écrivain très connu mais c'est une pourriture et un gros connard justement il essaie de se décrocher en fait de de toute la célébrité qui tourne autour de son père lui est un écrivain de d'horreur en fait il est avec une femme où en fait ils se sont mis ensemble juste pour pas finir vieux tout seul pour pouvoir s'envoyer en l'air quand il le souhaite mais voilà il n'a pas forcément envie de l'épouser il n'a pas forcément envie d'avoir un enfant avec elle en plus c'est une personne qui est très froide du côté du personnage féminin c'est à dire de lucie ici on a une fille qui ressent tout mais toutes les émotions qui est émotive à mille pour cent qui en fait a endossé le rôle un petit peu de maman auprès de sa petite soeur marie qui elle justement a des soucis de santé mais qui va toujours être là pour elle toutes les deux elles ont ouvert leur propre boutique de fleuristes donc vraiment elles ont réalisé leurs rêves mais on va vraiment avoir une histoire d'amour avec deux personnages complètement différents mais en même temps complémentaires et honnêtement j'ai vraiment adoré cette histoire et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos Deuxième livre que j'ai adoré il s'agit de parfaite de caroline keppness il s'agit en fait du roman qui a inspiré la série you sur netflix qui est une série juste que j'adore d'amour parce que le personnage de joe est juste un taré monumental mais je l'adore ici en fait on va suivre justement joe qui est vraiment un psychopathe qui en gros dès qu'il croise le regard d'une femme qui lui plaît il va lui vouer une addiction pas possible et il va faire en sorte de devenir son petit ami et pour ça il est prêt même à éliminer son entourage très sympathique me direz vous dans ce roman honnêtement on a l'impression de nous mêmes en fait être ce fou parce que on est vraiment dans sa tête on voit les phrases qu'il se dit dans sa tête on voit ses pensées on voit ses émotions on voit à quel point en fait pour lui l'amour est inconditionnel et quand il aime une femme en fait et bah il est prêt à tout que ce soit satisfaire ses désirs ou même éloigner les personnes qui jugent lui être nocive pour elle par contre dans ce roman je n'avais pas apprécié forcément le personnage de bec qui d'un côté est un petit peu une comment dire une fille qui en a rien à foutre en fait qui satisfait ses désirs qui n'aiment pas forcément être avec un mec qui la traite bien au contraire elle a l'air d'aimer même les connards et pour le coup bah même si elle ne sait pas à quel point joe est un taré joe se montre le petit ami idéal donc il est vraiment attentionné vis-à-vis d'elle il répond à ses moindres désirs mais finalement elle ne fait que le rejeter que le faire patienter etc par contre ce que j'ai apprécié dans le roman qu'on ne retrouve pas dans la série c'est que bec et joe ne se mettent pas du tout ensemble rapidement dans la série c'est très rapide en même temps vous allez dire une série ils peuvent pas la tourner non plus avec plus de 23 épisodes sauf que dans le roman en fait il s'écoule des mois je crois que ça s'écoule même six mois avant que vraiment joe puisse être le petit ami de bec je vous en dirai pas plus sur cette histoire j'ai d'ailleurs fait une vidéo où je compare la série et le roman je vous la mettrai en barre d'infos avec ma chronique mais honnêtement c'est une lecture que j'ai adoré qui m'a captivé et si justement vous venez de terminer la saison 2 de you et vous avez du mal à la patienter pour la saison 3 n'hésitez pas à vous jeter sur le roman une autre de mes lectures que j'ai adoré cette année il s'agit de sweet mamas café de hélène husset qui est publié aux éditions mosaïque alors là on est dans une histoire vraiment familiale qui soulève certains sujets tabous certains sujets révoltants donc ça pour le coup c'est ce que j'ai beaucoup apprécié et en même temps on a une relation entre des petites filles et leur grand-mère qui est juste magnifique ce que j'avais beaucoup aimé dans ce roman alors déjà on vous parle d'une pâtisserie le amen cobleur j'avais mis le lien de la recette dans ma chronique que je vous mettrai en barre d'infos qui me tente énormément ça a l'air super sucré mais super bon la grand-mère sweet maman en fait est un personnage vraiment attachant elle est courageuse et en fait elle est prêt à tout pour protéger sa famille l'histoire des ossements c'est un petit peu un genre de thriller qu'on a dans l'histoire même si ça reste quand même un roman centré sur la famille et qu'est ce qu'on est prêt à faire en fait pour protéger les proches qu'on aime on a aussi des sujets du style environnementaux donc des catastrophes on a également le sujet de la violence faite aux femmes donc c'est pour ça que c'est un roman qui est un tout on a de la famille on a de l'amour on a du soutien on a de la violence on a l'environnement climatique on a un petit peu tout on a du thriller c'est c'est un roman qui est assez particulier à lire mais honnêtement on s'attache on s'attache aux personnages et on se met beaucoup dans la dans la peau de sis blake en fait et de ce qu'elle doit vivre ce qu'elle doit endurer et ce qu'elle doit subir aussi par rapport à des erreurs qu'on peut commettre ses proches mais en tout cas c'est vraiment un roman que j'avais adoré ensuite je vais vous parler d'au petit bonheur la chance de aurélie valonne que j'ai eu la chance de recevoir grâce aux éditions le livre de poche que je remercie encore je ne connaissais pas cet auteur mais c'est une auteure que ma grand-mère affectionnait et du coup je me suis dit bah pourquoi pas découvrir sa plume là c'est vraiment une histoire qui est très touchante on est en 1968 c'est à dire que le frigo commence seulement en fait à faire son apparition on a mémé lucette qui va assez au moyen-âge elle met encore ses oeufs son lait dans un chiffon humide au rebord de la fenêtre pour garder au frais elle veut pas du tout acheter de frigo elle va tous les jours voir son mari qui est décédé au cimetière avec le petit jean jean lui est un garçon qui en fait découvre la vie qui est assez drôle et sensible en fait on s'attache beaucoup à ce petit garçon moi vraiment je l'ai adoré ce petit enfant j'aimerais bien en avoir un comme ça en fait parce qu'il est curieux parce qu'il est bienveillant parce qu'il aime sa mamie d'amour comme pas possible ça devient un petit peu sa deuxième maman finalement puisque sa mère est partie à paris pour trouver un nouveau logement pour eux deux mais également trouver un travail donc c'est vraiment une histoire qui est très touchante très émotive j'ai versé mes petites larmes parce qu'honnêtement elle est vraiment très belle je l'ai adoré et je vous laisse ce lien de la chronique en barre d'infos j'ai également adoré un recueil de poésie qui s'appelle les émiels du rupi corps alors là c'est un ensemble en fait de textes qui parle de l'amour qui parle de la confiance qui parle aussi des séparations et chaque poème en fait était vraiment magnifique c'est un recueil de poésie qui m'a beaucoup touché il y a certains textes forcément qui m'ont beaucoup plus fait penser à des souvenirs ou à ce que j'ai pu ressentir dans ma vie d'autres un petit peu moins on a des illustrations qui sont aussi très belles c'est assez centré aussi sur des sujets tabou du style la sexualité on a également des notions de viol des notions de violence c'est un livre vraiment magnifique qui m'a bouleversé ça n'a pas été un coup de coeur parce que c'est pas non plus la poésie ce que j'aime le plus mais honnêtement je vous le recommande et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos et enfin dernier livre que j'ai adoré en cette année 2019 il s'agit de broken de jeanne devraux et laura devillard qui pour information sort le 9 janvier donc c'est très bientôt là c'est un roman qui m'a été proposé de découvrir en partenariat grâce aux auteurs que je remercie parce que franchement j'ai adoré l'histoire ici on va découvrir en fait deux personnages colina et mozart qui lors d'une soirée vont avoir un accident ils vont se retrouver tous les deux dans un hôpital pour colina elle ne peut plus bouger ses jambes elle en gros paralysé et on vit toutes ses émotions toute sa colère et en fait sa force de vaincre aussi parce qu'elle ne peut plus rien faire par elle même que ce soit de se laver d'aller aux toilettes non mais c'est que hallucinant il y a des passages où franchement on se met à la peau de cette fille on se disait mais quelle horreur de vivre des choses pareilles parce que bas elle a l'impression en fait d'être un frein pour ses parents de ne plus de plus servir à rien en fait et qu'elle ne pourra plus réaliser ses rêves et franchement elle est touchante comme pas possible d'un autre côté on a mozart qui lui a eu un petit peu plus de chance on va dire il a seulement une partie de sa jambe qui a été amputée donc il va se retrouver en béquille pour toujours sauf que forcément il va devoir faire de la rééducation lui qui adore jouer il ne pourra plus faire comme avant tous les deux vont être brisés mais ils vont quand même se soutenir dans cette difficulté et l'histoire en fait d'amour qui tourne autour de ces deux personnages est vraiment touchante on se rend compte en fait qu'ils ne peuvent vivre l'un sans l'autre et qu'ils trouvent la force justement dans la volonté et dans l'amour de l'autre et franchement c'est une histoire qui est vraiment magnifique je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos pour plus d'infos cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire vous quels ont été vos coups de coeur ou vos meilleures lectures de l'année 2019 mais également de me dire si parmi les livres que je vous ai présenté il y en a que vous avez lu que vous avez aimé ou non ou si je vous ai donné envie tout simplement de les découvrir n'oubliez pas que toutes les chroniques et les vidéos citées sont en barre d'infos et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos